Alors d'abord une toute petite introduction, ravie d'être avec vous, encore que pour être tout à fait honnête j'aurais préféré être vraiment avec vous, parce qu'à distance c'est moins drôle et puis vous vous avez la mer et moi je l'ai pas et ça c'est pas juste mais bon on va quand même y aller comme ça on va passer au slide suivant on débarque tout de suite voilà non voilà en réalité j'ai pris l'option de vous présenter ce qui est le plan du bouquin en réalité parce que comme vous êtes des éminents juristes que je suis absolument ravie d'avoir en face de moi mais en même temps très intimidé puisque j'ai quand même pas l'habitude de prendre la parole devant des juristes mais après discussion avec Frédéric on s'est dit que si on voulait avoir de quoi débattre ensuite pendant un exposé d'une demi-heure je devrais pouvoir supposer que au fond les trois premiers chapitres vous les maîtrisez aussi bien que moi. Qu'est-ce que disent les trois premiers chapitres au fond ? Ils essayent d'expliquer comment on est passé de ce bel internet libertarien ouvert où la net étiquette était censée diriger tout ça de façon très très conviviale quand même on est arrivé à un web qui était essentiel qui est devenu essentiellement commercial cartélisé par les grands acteurs et au fond qui gérait beaucoup notre addiction à telle ou telle façon de fonctionner ce soit par rapport effectivement aux réseaux sociaux voire le système commercial donc juste pour préciser ce que j'essaye de faire dans ce bouquin au fond c'est d'avoir la possibilité d'élargir peut-être le périmètre des gens qui comprennent ce dont on parle parce que je crois que c'est très important du coup il y a une première lecture qui se fait sans les notes de bas de page qui ont été renvoyés à la fin du bouquin et puis quand on a envie de creuser et d'aller un peu plus loin ça vaut peut-être le coup d'aller regarder les notes de bas de page donc ces trois premiers chapitres expliquent au fond comment l'économie des plateformes le droit des plateformes ce que le droit économique d'une certaine façon ce que vous avez vous connaissez déjà le winner take all le fait que on est dans des économies de réseau et dans ces économies de réseau où vous arrivez à atteindre la taille critique et la vie est belle et vous pouvez effectivement emporter la mise soit vous risquez de vous retrouver dans une situation soit de disparaître soit vraiment de vivre avec beaucoup beaucoup de difficultés donc ces trois premiers chapitres racontent ça en faisant un va et vient entre eux au fond du théorique et du plus pratique racontant ce que c'est google les centaines d'applications la façon dont les données sont récupérées pour faire de la publicité ciblée la façon dont fonctionnent les algorithmes l'importance du référencement tout sujet que je crois vous connaissez que donc je ne vais pas évoquer pour arriver directement au quatrième chapitre et je te propose frédéric passer au slide suivant non voilà donc le quatrième chapitre par on là on a fait un va et vient mais donc explique comment en réalité les GAFA ne sont pas juste des plateformes ne sont pas des plateformes avec des marchés bi ou multifaces mais ont réussi à créer des mondes économiques à eux tout seul si je puis dire qui au cas par cas système par système vont rassembler toute une série d'autres entreprises qui vont y voir un moyen de se développement mais qui au bout du compte une fois que ce système ouvert les aura si je puis dire fait rentrer et fait croître sera deviendra en même temps une sorte de belle prison qui de doré pourrait changer de couleur comme on comment on commence à le voir dans un certain nombre de cas tout ça cette façon de fabriquer des des écosystèmes qui sont régulés de façon privative par ses acteurs s'obtient par toute une série de modalités l'une d'entre elles et c'est les acquisitions on a beaucoup parlé des fameuses killer acquisitions frédéric et moi ne sommes pas absolument convaincus que la bonne façon de les dénommer soit justement les acquisitions tueuses mais plutôt un monde dans lequel effectivement il va y avoir beaucoup d'acquisitions avec des moyens absolument hors du commun qui vont conduire à enfermer effectivement encore plus et rendre encore plus difficile le développement de la concurrence alors évidemment le cas qui est cité dans le bouquin puisque chaque fois j'essaye d'illustrer c'est celui de facebook avec les fameux cas de 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 west app et instagram ce qui est intéressant quand même pour nous économistes ou pour vous juriste c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer ces deux acquisitions ont été totalement approuvées par les autorités de concurrence à la fois par les autorités américaines et selon le cas instagram ou whatsapp par l'autorité de la concurrence européenne ou par l'autorité britannique donc il s'agit pas du tout d'être passé sous les seuils ou je ne sais quoi il s'agit juste de montrer à travers ces exemples que en réalité les outils actuels du droit de la concurrence ne permettent pas de bloquer des acquisitions en fait de start-up parce que c'est ça qui acquiert en grande majorité sur lesquels le monde est suffisamment incertain pour rendre impossible de la part d'un d'un d'une autorité de concurrence quelle qu'elle soit d'affirmer que ce sera forcément une un accroissement de la position de marché et donc qu'il faut l'interdire donc plus généralement je cherche à montrer que le droit de la concurrence je ne montre pas que les autorités de concurrence reconnaissent maintenant en réalité qu'elles n'ont pas pu en payer empêcher le verrouillage de marché comme elle le montre dans toute une série de rapports européens britanniques américains et en fait il y en a aujourd'hui plusieurs dizaines qui sont autour de ça dans l'ensemble des pays du monde qu'en réalité quand les gens rentrent vraiment dans le détail comme ils l'ont fait dans ces rapports ils en arrivent à dire que du veulent bien qu'il faut conserver les grands principes du droit de la concurrence mais que franchement il ya toute une série de choses qu'il faut bouger j'y reviendrai tout à pareil moi ce que j'ajouterais c'est que c'est évidemment dans tous ces textes mais il me semble que c'est un élément majeur en tout état de cause la symétrie d'information et rend absolument j'ai envie de dire impossible en difficile pour être rigoureuse l'application du droit de la concurrence pour ces acteurs qui à la fois pas sur temps à faire des expérimentations en numérique mais ne laisse pas trace de ce qu'ils font et de leur la pratique qu'ils ont pu avoir il ya six mois il ya un an etc ce qui fait que pour avoir des preuves quand on est autorité de concurrence on a beaucoup beaucoup de mal et du coup on voit bien les difficultés qu'il ya à prouver un cas comme google shopping si on n'a pas la trace de ce qui s'est passé à ce moment là bon donc ça c'est au fond le quatrième chapitre vise à montrer comment ces empires se sont constitués et on va s'il va se va s'il va s'il va s'il va s'il va s'il vous sait pardon les entreprises qui évidemment au départ en ont bénéficié et en grande majorité continue à en bénéficier le deuxième élément il est important pour comprendre ce qui se passe c'est le façon dont cette régulation privé se met en place à travers à la fois des politiques à l'égard effectivement de l'ensemble des entreprises qui se mettent dans leurs écosystèmes, mais aussi évidemment par des algorithmes, et je fais un petit détour par cette idée qui est effectivement que via les algorithmes, le code d'une certaine façon est devenu la loi, mais pas du tout au sens où de temps en temps on l'entend, c'est-à-dire qu'il faut admettre que le code est la loi, mais qu'il faut questionner le code parce qu'il est en train de devenir la loi et qu'il ne faut pas accepter n'importe quel code. Je vais vite, mais si vous voulez on y reviendra. Alors à la question, puisque les marchés sont verrouillés, comment les déverrouiller ? Ce qui est assez frappant c'est qu'il y a un diagnostic commun de verrouillage des marchés, mais par contre, on va le voir dans un instant, les préconisations ne sont que partiellement communes, et que donc on se retrouve aujourd'hui dans un débat entre spécialistes sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire, et pendant ce temps évidemment l'heure tourne. Et enfin, last but not least, comme on dirait en anglais, il y a quelque chose quand même de très frappant et que en économie industrielle, en économie de la concurrence et évidemment dans d'autres domaines, on a fini par oublier, c'est qu'on se retrouve aussi face à des risques macroéconomiques. Au fond, au départ, le grand discours c'est toutes ces entreprises c'est formidable, elles nous apportent l'innovation, elles nous apportent les gains de productivité dans ce monde qui a du mal à faire de la croissance, c'est donc fantastique, il faut impérativement les accueillir et surtout ne rien faire pour les empêcher de se développer. Le seul problème, problème, c'est qu'on est en train de se rendre compte qu'après avoir joué ce rôle entraînant, il y a un certain nombre d'études macroéconomiques qui montrent que là aussi, ils ont commencé à verrouiller l'investissement et la croissance. Et là, finalement, d'une certaine façon, la boucle est bouclée, c'est que non seulement on peut s'interroger sur les impacts en termes d'innovation et de concurrence, mais que même en termes de croissance, il y a un problème et que là encore, je veux dire, ce n'est pas là-dessus qu'on devrait se dire ne faisons rien, c'est trop important de garder ce qu'il y a. Slide suivant. Merci. Alors, juste parce que je vous ai parlé des écosystèmes et que je voulais quand même les illustrer, juste deux phrases à chaque fois pour caractériser chacun des écosystèmes des GAFA, parce qu'il y a un truc sur lequel je veux insister, c'est que souvent on dit les GAFA et on a l'impression que c'est la même chose. Or, pour moi, c'est à chaque fois des univers économiques complètement différents, qui ont une stratégie de déploiement commune, mais avec chacun d'entre eux des objectifs, des modèles économiques et que si on veut les comprendre, il faut plonger à chaque fois dans chacun d'entre eux. Google, on sait bien d'où c'est parti, c'est d'un moteur de recherche qui, progressivement, effectivement, a ajouté de très nombreuses applications, des centaines d'applications. C'est assez fascinant, si vous allez sur Wikipédia et que vous cherchez la liste, enfin, ce que vous cherchez Google au niveau applicatif, c'est absolument merveilleux et à chaque fois avec, c'est rare quand il n'y a pas un milliard d'utilisateurs de chacune de ces applications. L'idée de Google étant très simple, il s'agit de conserver les utilisateurs dans son périmètre pour, évidemment, maximiser les revenus de la publicité, dans la mesure où, en conservant les gens, ils ont de plus en plus de données qui permettent de les cibler de mieux en mieux. Et j'attire votre attention sur le fait qu'on ne s'est pas bien rendu compte des dernières évolutions de Google. Vous savez, maintenant, quand vous consultez, vous avez un premier truc qui répond directement à votre question, ce qu'on appelle, en jargon, les snippets. Ce truc, c'est formidable. Ça vous dit qu'au fond de votre question, il y a plein, plein d'autres gens qui l'ont posé avant et que donc Google a défini que la meilleure réponse, c'était celle-là. Et quand il fout ça, il vous garde dans l'écosystème Google et vous n'allez plus dans tel ou tel site qui vous racontait cette même histoire. Donc, on arrive aujourd'hui, pour les gens qui arrivent à le mesurer, même si c'est assez rare, à des taux absolument invraisemblables de confinement dans le monde Google. Il semblerait que quand vous êtes en mobile, quand vous posez une question en mobile, 60% des questions en mobile restent dans le monde Google, YouTube, etc. C'est quand même le contraire de la promesse de Google initiale. Facebook, on en parle tellement que c'est banal de dire qu'il s'agit d'organiser le lien social via les réseaux sociaux, avec tous les supports et formats numériques possibles. Là encore, publicité ciblée pour conserver l'attention, enfin non, et donc nécessité de conserver l'attention des utilisateurs via tous les mécanismes addictifs dont on a eu l'occasion de beaucoup parler ces derniers temps. On y reviendra, même si c'est de la publicité ciblée comme le précédent. C'est un modèle économique qui n'a rien à voir avec celui de Google, une fois que vous avez admis que c'est de la publicité ciblée qui est au cœur de son modèle économique. Amazon, c'est tout à fait autre chose. En réalité, Google et Facebook, on reste effectivement dans le monde virtuel. Amazon et Apple, c'est d'abord des entreprises physiques. C'est d'abord des entreprises qui font de la logistique, de la distribution et de la vente de produits physiques pour Amazon, de la vente de terminaux, même s'ils se développent dans les services pour Apple. Dans les deux cas, vous êtes sur l'aspect, j'ai envie de dire hardware, enfin à plus de 60-70% des coûts et des chiffres d'affaires de ces entreprises-là. Avec évidemment là encore des modèles économiques absolument différents. Vendre et mettre à disposition tout ce que le consommateur souhaite avec la meilleure expérience client possible et Apple, c'est vous garder avec ce que j'ai appelé la meilleure vie numérique possible. À chaque fois, ça renvoie un peu à ce qu'ils disent comme étant leur mission. Ce qu'il faut avoir en tête au fond, c'est que l'idée, c'est que les algorithmes doivent veiller à ce que les consommateurs aient du mal à s'extraire de chacun de ces mondes-là. Que les entreprises, par contre, doivent autant que possible se plugguer dessus pour profiter de l'infrastructure fantastique qui est mise à leur disposition, mais qui deviennent dépendantes d'une régulation privée. On change de transparent. Alors, le dernier chapitre est un chapitre qui effectivement fait des propositions pour dire revenons au marché régulé et à l'intérêt commun. Il commence, je ne vais pas en parler parce que quand je vois l'heure, je me dis que si je continue à parler autant à chaque fois, je serai largement au-delà de la demi-heure. Mais au fond, je considère qu'il y a toute une série d'écueils et de leçons à tirer de ce qui s'est passé dans toute une série de sujets et que l'une des difficultés du numérique, c'est au fond de séparer le court terme du long terme, l'intérêt particulier d'un certain nombre d'acteurs de l'intérêt général. Et je le montre à travers d'un certain nombre de cas sur lesquels on pourra revenir parce que c'est en particulier le cas dans la régulation que demandent maintenant un certain nombre d'acteurs justement eux-mêmes pour, je crois, essayer de se préserver de régulations beaucoup plus difficiles. On en parle beaucoup, on en parlait encore aujourd'hui, c'était en première page des échos. Je ne crois pas du tout au démantèlement comme solution, parce que je crois que c'est un peu… Effectivement, c'est un truc politique pour montrer à quel point on a envie de faire quelque chose. Mais je crains, même si le message de la volonté politique est très important et j'y tiens, je crains que ce message de démantèlement fasse oublier qu'au milieu, il y a des choses très précises à faire qu'il faut s'y mettre et que la première chose à faire, c'est à comprendre ces mondes-là avec la même intelligence qu'ils les ont construits. Et donc, ce n'est pas simple, ce n'est pas de la tare. Donc, se donner les moyens de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce que sont les algorithmes, de pénétrer ces mondes et de diminuer la symétrie d'informations de façon à être capable de réintroduire de la concurrence. Je pense que notre objectif, c'est d'abord celui-là et que le démantèlement, c'est peut-être un peu, il faut l'afficher pour ne pas s'en servir. Mais attention que ça ne devienne pas effectivement quelque chose d'un peu incantatoire. Par ailleurs, on y reviendra peut-être, mais je ne crois évidemment pas que les Américains vont le faire. Dans la bailleur qu'ils sont par rapport à la Chine, les champions nationaux, c'est quelque chose qui est en train de devenir extrêmement important. Alors, point suivant, le droit de la concurrence doit être amendée, mais ce n'est pas une solution de court terme. J'y reviens dans le slide suivant et dans les suivants. Donc, vas-y, on va d'abord commencer. L'architecture de la régulation que je propose, et sans S à numérique, parce qu'il n'y a pas de raison d'en mettre un, c'est au fond, d'une part, on est aujourd'hui sur un texte de P2B, que je pense que vous connaissez, et qui organise un certain nombre de principes pour les plateformes en général, pour les plateformes numériques en général. Il est clair que pour les plateformes dominantes, c'est trop peu, c'est un peu bisounours. Croire que la médiation, quand on est dans un rapport de force économique qui est défavorable, ça sert à quelque chose, c'est à mon avis ne pas avoir vraiment vécu dans une entreprise qui est sous la domination de cette plateforme. Donc, il faut effectivement que P2B soit renforcé pour que les mesures expostes de contrôle soient suffisamment fortes pour effectivement conduire à une situation qui s'améliore. Mais je pense que quand on est là-dedans, et Frédéric disait tout à l'heure que j'avais travaillé effectivement sur les questions de booking et des systèmes de réservation hôtelière, si on se donne vraiment les moyens de ce qui est dans la directive P2B, comprendre les algorithmes, vérifier que ces algorithmes sont transparents, qu'ils sont équitables, etc. Si on réexamine l'ensemble des rapports économiques et qu'on voit les mesures à prendre, on n'a pas besoin de mettre en place une régulation quotidienne avec des gens qui vérifient en permanence. Je pense que dans ce cadre-là, le droit de la concurrence devrait suffire à vérifier une fois que les outils sont en place. Ces outils sont destinés aux plateformes dominantes. Par contre, il faut mettre en place de la régulation de ces quatre écosystèmes et donc des quatre modèles économiques, avec en réalité deux niveaux de spécificité à chaque fois. Les deux premiers, je vous l'ai déjà dit, c'est les aspects de publicité et de publicité ciblés et les deux autres sont centrés sur des places de marché. Là encore, à chaque fois avec des modalités différentes. Mais je retiendrai ce mot que j'avais pris à Damien Giradin, qui est un extrêmement bon, remarquable spécialiste justement de la publicité sur Internet et des problèmes que propose et Google et Facebook là-dessus. Il avait défini ça dans un de ses papiers comme l'opacity by design. J'ai donc traduit en français, mais je pense qu'aussi bien sur la publicité que sur les places de marché, nos quatre acteurs ont organisé l'opacity by design et que s'il faut effectivement faire de la régulation avec santé, c'est par rapport à cette opacité qui n'est évidemment pas acceptable. Comment on doit pouvoir y arriver ? Par deux niveaux de règles. Un premier qui est au fond, qui sont les règles générales exsantées qu'on peut poser. Et là, je me suis inspiré du rapport Furman, que la plupart d'entre vous, je pense, ont entendu parler de lui. Le rapport britannique sur les problèmes posés par le numérique et en particulier par Google et Facebook. Donc, premier étage, toute une série d'obligations exsantées sur, en réalité, les pratiques qui ont été identifiées sur ces plateformes qui sont des pratiques de discrimination, de clauses tarifaires abusives, de non-transparence, de non-loyétés egoïdes. Donc, poser toutes ces règles comme pouvant être vérifiées exsantées. Donc, on pourra y revenir. Et évidemment, il y a les sujets et des algorithmes et des données et de la transparence éventuelle. Et puis, deuxième niveau, au cas par cas, des mesures pour ouvrir les écosystèmes à la concurrence, pour donc faire de la régulation asymétrique, comme on l'a fait par exemple dans les télécoms, pour à chaque fois avoir des mesures qui permettent de rendre possible la réintroduction de la concurrence. Slide suivant. Bien. Alors, j'ai pris là quelques exemples, quelques éléments qui devront être validés forcément par ces régulateurs dédiés à chacun de ces modèles économiques, mais qui sont soit des propositions qui ont été faites justement par les récents rapports de l'autorité de concurrence britannique qui a étudié en détail ce qui pouvait être fait par rapport à Google et Facebook. Soit Frédéric le dit tout à l'heure, ma propre connaissance du monde de la logistique et du commerce et du commerce en ligne pour Amazon et Apple. Donc, ça peut être pour Google les questions de partage de données avec d'autres moteurs. La séparation de ce qu'on appelle les adtechs par rapport à ce problème de non-transparence et du fait qu'ils sont jugés partis dans le monde de la publicité numérique. Et plus globalement, tout ce qui peut rendre possible la régulation de cette publicité, qui est de façon assez formidable, j'avoue que ça me surprend toujours, ça fait des années qu'on qualifie le monde de la publicité numérique de opaque. Je pense qu'à un moment, il faut sortir de ce diagnostic et se dire, maintenant, il faut aller voir dedans et se donner les moyens que ce soit plus opaque, comme on l'a fait en son temps pour la publicité non numérique. Ça devait être il y a 10 ou 15 ans, j'ai oublié de quand date la loi de l'ancien ministre de l'économie. Enfin bon, je suis sûr que vous savez ça beaucoup mieux. Donc pour Google, pour Amazon, j'en ai pas encore parlé, mais pour moi, ce qui est vraiment le cœur de la machine de la position dominante d'Amazon, c'est Amazon Prime. C'est aussi ces éléments de logistique. Mais Amazon Prime, quand vous voyez un peu comment fonctionne effectivement cette machine à engranger des commandes, Amazon Prime est d'autant plus exemplaire d'ailleurs qu'Apple vient d'annoncer qu'il le copiait dans son offre qui bundlait les services. Quant à Facebook, on se retrouve là encore dans un monde où la publicité doit être rendue beaucoup plus transparente dans ses différentes dimensions, avec un autre sujet qui est le fait qu'il faut impérativement interdire l'intégration de Facebook, WhatsApp et Instagram et rendre possible l'interopérabilité avec les tiers. Mais sur ce second point, je pense que ce ne sera pas facile, mais c'est pour ça qu'il faut s'y mettre. Slide suivant. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on reviendrait sur le sujet de droit de la concurrence. C'est un peu les derniers slides. Il y a un consensus sur plein de sujets, au fond, que j'ai essayé de lister là, mais c'est les principaux. Que les marchés sont verrouillés par les effets de réseau et que la concurrence n'est vraiment pas un clic. Que dans ce cadre-là, les faux négatifs sont au moins aussi graves que les faux positifs. Que tout ça est assez largement opaque. Qu'il y a toute une série de formes d'abus de position dominante que je vous ai déjà citées et que je ne reciterai pas, mais qui sont écrits là. Qu'il y a des acquisitions verrouillantes qu'il aurait fallu interdire. Qu'il y a des problèmes d'accès aux données et qu'il faut voir au cas par cas comment faire pour les ouvrir à la concurrence. Qu'il y a des problèmes d'innovation. Avec, quand on arrive à condamner telle ou telle pratique, on a de la difficulté à trouver des remèdes. Et pourtant, slide suivant. Il y a toute une série de sujets encore de débats qui sont « Est-ce qu'il faut réguler ou faire évoluer le droit à la concurrence ? » Avec la Commission européenne qui nous a posé ce beau sujet il y a quelques mois, mais qui est censé le trancher à travers sa démarche. Qu'est-ce qu'il faut réguler ? C'est un gros sujet qui est posé sur la table, y compris par le DSA. Alors, c'est quoi les plateformes verrouillantes ou dominantes ou structurantes ? Ça dépend qui écrit, les mots ne sont pas les mêmes. Les Britanniques appellent ça les stratégiques market status. Moi, je pense que ce n'est aucun de tous ces trucs-là. Je pense que ce sont les écosystèmes. Parce que si vous vous mettez à réguler, par exemple, la plateforme de marché d'Amazon, qu'il faut effectivement regarder de près et voir comment on fait, etc. Vous loupez complètement Amazon Prime, pour prendre cet exemple que je vous ai déjà cité. Mais si vous vous mettez à vouloir réguler la plateforme Google Search, justement, il faut le faire. Mais que vous ne voyez pas que c'est l'ensemble de ce monde-là et que tous les sujets sont interconnectés, on va se retrouver avec des solutions à la Google Shopping qui sont franchement grotesques. Parce que tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à faire payer les gens pour être présents. Ce qui est quand même formidable et un merveilleux pied de nez. Donc, je ne crois effectivement pas que ce soit les plateformes qu'il faille régulier, mais les ensembles d'écosystèmes. Comment contrôler les fusions d'acquisition ? J'ai commencé à vous en parler en disant qu'il y avait un vrai sujet et qu'en plus, il faut faire gaffe. Ce n'est pas le même problème entre les États-Unis et l'Europe. Et puis, indépendamment de ces sujets strictement de droit de la concurrence, vous avez des sujets que j'ai appelés juridiques, politico-économiques. Est-ce qu'il faut réguler les contenus ? Est-ce qu'il faut réguler les fake news et les contenus illicites ? Qu'est-ce qu'on fait sur la responsabilité par rapport au code ? Est-ce qu'on admet que quand il y a un algorithme, ce n'est pas la faute de celui qui l'a écrit ? C'est quoi le remède à l'asymétrie d'informations ? Est-ce qu'on choisit l'inversion de la charge de la preuve ou pas ? Et donc, on va finir par mes propres réponses. J'ai commencé à le faire en vous disant que dans le 1, c'était les écosystèmes et pas les plateformes. Je crois que la seule façon de contrôler, enfin la seule façon, la façon que je propose de contrôler ces acquisitions consolidantes, c'est d'inverser la charge de la preuve, d'obliger effectivement ceux qui font ces acquisitions à expliquer pourquoi ils les font. Parce que si vous payez quelque chose d'un milliard, c'est forcément que vous avez une idée derrière la tête. Ou alors, vous utilisez mal l'argent qui ne vous appartient pas uniquement. Et dans ce cas-là, appliquons-leur la règle des aides d'État. Sinon, on est effectivement juste dans de la subvention croisée pour tuer de la concurrence. En ce qui concerne le contrôle et la responsabilité du code et des algorithmes, je pense qu'il faut réintroduire de la responsabilité, sortir de cette naïveté, qui rend possible le fait que, d'un côté, Amazon peut vous conseiller un produit et que le même produit peut être illicite. quand même un tout petit souci. Il est capable de vous dire que c'est un bon produit, qu'il a des bonnes notes, mais il ne respecte éventuellement pas le droit français sur tel ou tel point. Donc moi, j'ai du mal à comprendre comment les deux choses peuvent cohabiter. Régulter les fake news et les contenus illicites. Je pense que tous ces textes qui consistent à essayer de contrôler les fake news et les contenus illicites, si on ne les rentre pas à l'intérieur des modèles économiques et des incitations que provoquent les modèles économiques, tout ce qu'on va faire, c'est renforcer Facebook ou YouTube parce qu'ils ont tellement plus de moyens que les autres qu'ils vont cocher toutes les cases qu'on leur demandera de cocher et en mettant plein plein de gens pour vérifier. Mais que, pour prendre cet exemple, le chiffre d'affaires de Twitter est égal au coût actuel, ou bien l'an dernier, de Facebook, pour contrôler les contenus illicites. Donc si on se contente de définir des règles et plus ces règles seront vérifiées à ce moment-là, plus on dira, c'est bien, ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Je pense que c'est excessivement dangereux. Pour résumer, je ne crois pas qu'il faille séparer la régulation des contenus, la régulation des données et celle de la publicité ciblée, comme si les contenus n'avaient pas pour objectif de maximiser la publicité en s'appuyant sur les données. Je crois que j'ai fini. Merci infiniment, Joël. Je vais peut-être ouvrir le débat par une question d'économiste. mais là, je prends… On va passer au slide suivant avant. Ah non, c'est encore le suivant. Voilà. Donc, une vraie question d'économiste. Tu as expliqué tout à l'heure que les grandes entreprises de la technologie, GAFA, GAFAM, et ainsi de suite, étaient très intéressées par la régulation. On a des entreprises qui demandent à être régulées. Alors, c'est normal, il y a un argument de sécurité juridique, mais quand on prend nos vieux textbooks d'économie industrielle, être régulé, c'est aussi être protégé à la concurrence ou augmenter le coût des rivaux. Et l'exemple que tu donnes en mettant en rapport le chiffre d'affaires de Twitter avec les investissements annuels de Facebook à régulation des contenus, est-ce qu'on n'est pas, en fin de compte, dans une logique sur laquelle la régulation est le meilleur ami du régulé ? Oui. Oui, pour ce cas-là. Mais j'ai envie d'ajouter en plus… Oui, tu as raison. Mais je pense qu'il y a d'autres arguments aussi. Il y a l'argument de la responsabilité. En Europe, les personnes sont rarement responsables. Aux États-Unis, les personnes sont responsables pour leurs entreprises. Et je pense qu'on commence à voir germer, dans un certain nombre de cas, l'idée qu'effectivement, les plateformes seraient responsables. Alors, ce n'est pas encore sur la table, mais y compris, Trimplanie, justement, le débat sur la table. Et je pense qu'il y a aussi l'immense peur d'être responsable après une fusillade, quelle qu'elle soit, qu'on peut imaginer, après tout. Donc, je pense qu'il y a ce que tu dis. Il y a le fait qu'ils veulent encadrer la responsabilité dans laquelle ils sont. Donc, cocher des cases, ça leur permettrait de limiter leurs responsabilités, puisqu'on leur dirait qu'on admettrait, au fond, qu'ils ne sont pas responsables de leur propre code. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Un peu, je sais que c'est caricatural, comme si on disait, en réalité, Boeing n'est pas responsable des avions qui se sont écrasés, parce que c'était le logiciel qui ne marchait pas très bien. Donc, je pense qu'il y a, évidemment, ce que tu dis, il y a un problème de responsabilité. Puis, il y a un troisième point qui avait été cité, en particulier sur les histoires de régulation de la reconnaissance spatiale, qui est qu'ils veulent éviter d'avoir autant de régulation que de pays. Donc, je pense que tu as plein de raisons qui font que, comme ils sont maintenant sous les fonds de la rampe, de toute façon, en fait, ils cherchent à définir leurs régulations. – Alors, toute dernière question, avant de passer la parole aux 90 participants de cette table ronde, donc je ne serai pas très long, tu as parlé tout à l'heure de, comment dirais-je, de stratégie de diversification, qui permettait, d'une certaine façon, de consolider la position dominante d'un marché à l'autre, pour ainsi dire. Est-ce qu'à ce moment-là, si je mets au contrôlé cette politique de diversification, est-ce qu'il ne faudrait pas converger vers une régulation, je vais dire, des écosystèmes en tant que tels ? Et donc, comment on peut concilier ça, une sorte de régulation qui porterait sur une entreprise, avec un parallèle, un droit de la concurrence, qui porte sur un marché pertinent ? Quand on s'est mis à réguler les télécoms, on n'a pas régulé, on a ensuite introduit des marchés pertinents pour découper les difficultés, mais on a régulé les télécoms. Et je pense que tous ces acteurs, ils ont défini leur... Au fond, c'est ça qui rend le truc complètement perturbant. Ils définissent leur secteur d'activité par approximation successive. Et je ne crois pas du tout qu'on puisse rester sur les marchés de chacune des faces. Parce que finalement, on a accepté... Je trouve qu'en matière de régulation, on n'a pas encore transposé ce que Tyrol a dit depuis un certain nombre d'années sur le droit de la concurrence et les plateformes et les marchés bifaces. Il dit qu'il ne faut surtout pas traiter les marchés bifaces comme les marchés... Comme les deux marchés ou plusieurs marchés séparés, parce que là, on se plante. Je pense que pour la régulation, c'est pareil. Et donc, on est effectivement dans ce monde-là et si on se met à saucissonner les marchés, à dire, je commence à parler du marché du commerce, puis éventuellement du commerce en ligne, etc., je vais me faire avoir comme on se fait avoir depuis un certain nombre d'années. Parfait. Donc, on est sur un modèle d'une régulation asymétrique s'adressant à un opérateur particulier. Oui, absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada